Salut good people of Facebook et aux environs, le machin qu'on appelle la France, le territoire occupé qu'on appelle France. Et bien pour ceux qui doutaient encore qu'on soit un territoire occupé, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, ça se confirme tous les jours. Donc nous avons une certaine Malika Sorel-Sutter, je ne connais pas, mais qui dit qu'il faut traquer le français de souche. Donc en France, chez nous, on doit être traqué. C'est pas des détraqués, mais on doit être traqué. Donc voilà, si vous aimez l'idée que Malika Sorel-Sutter et ses adeptes vous craquent, continuez à vous croire en démocratie et en France. Dans le même esprit, ce matin, François Hollande recevait le directeur du CRIF, cette institution, je ne sais plus, on va zapper le CRIF, donc je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi ça sert, il y a qui ça sert, il n'est pas grave, ça coûte des sous et ça emmerde. Le CRIF était reçu donc ce matin par notre simili-président Hollande parce que le président du CRIF est très très inquiet de la montée d'un antisémite en France. Ah là là, vous en avez vu, vous ? Moi pas. Je vois de la goyophilie, on aime bien être tranquille chez soi, c'est clair, mais je ne vois pas tellement d'antisémitisme. Ils ont un fonds de commerce que l'Ornisha, ils vont se le garder, ça marche depuis déjà 50 piges pour aboutir à les cons qui vont continuer dans le délire choix. Mais ça, ça n'arrête pas là, pour bien montrer allégeance à cette nation étrangère qui nous colonise de plus en plus, tout en nous mettant la haine contre les Maghrébers qui sont pour franchement les décisions d'État. Hollande et Fabius boycotteront les Jeux Olympiques de Sochi, sous la pression de la communauté gay, est une filiale de la grande communauté dirigeante, et ils n'en vont pas à Sochi. Donc la France ne sera pas représentée à Sochi, donc on se forche avec la Russie pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pas très diplomatique, c'est pas très bien pour faire plaisir à quelques pays, surtout à Pierre Berger qui a financé l'élection de ce qu'on a comme président qui a participé. Voilà. Dans le même esprit, cette belle Europe, c'est vraiment l'expression populaire poussée au sommet qu'au summum, vous savez, considère que les États doivent rester des États de droit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut décoder quand ils parlent, ces gens-là, il faut dire que l'État a tous les droits et le peuple n'en a aucun. Donc effectivement, ils veulent surtout sauver le droit des États à nous écraser la gueule, ça c'est très clair. C'est ainsi que donc ce Jean-Marc Sauvé prône l'intervention de troupes européennes s'il y avait des troubles en France, des émeutes, des choses comme ça, quand bien même elles auraient l'apparence d'une volonté populaire. Ça veut dire que si on se réveille un petit peu, qu'on pose l'iPhone et la zapette, qu'on arrête de fixer le QMMR et puis qu'on descend dans la rue pour dire qu'on n'est pas content, ben là, on n'est pas le peuple. Ah non, non, on n'est pas assez... On est manipulé de l'extérieur, on sera des traîtres à la nation et il sera nécessaire d'envoyer l'Eurogenfort ou la prochaine merde qui vont nous trouver pour nous foutre sur la gueule pour préserver le droit de l'État. Vous avez compris ? Vous avez compris l'arnaque ? L'État de droit. Nous, on n'a plus de droit, on n'a même plus d'État. Donc vous voyez, en gros, on n'a même plus d'État. On a des gens qu'on paye, qu'on paye très cher à ne rien branler et qui ne représentent plus rien, qui ont juste le pouvoir de nous faire foutre sur la gueule, mais c'est tout, quoi. Voilà. Donc c'est bien l'Europe, continuons, restons dans l'Europe, dans l'Euro, c'est notre intérêt le plus évident, vous voyez, comme ça, on n'ira plus vite vers l'esclavage et la mort. C'est très bien. Et alors donc, un grand merci à ce monsieur Jean-Marc Sauvé qui participe à l'extermination de mon peuple allègrement. Donc ensuite, le 22 avril, alors là, on est gâté quand même, le Bétard ouvre en France. Il y a déjà un local, plus ou moins secret, mais c'est confirmé, il va y avoir une direction France du Bétard, c'est qu'on a déjà bientôt un centre européen du judaïsme, mais bon, ça ne suffit pas, c'est passé. Donc là, on amène le Bétard. Qu'est-ce que le Bétard ? C'est une milice de tueurs à gâche, je suis rentraîné à bousiller du mec. C'est des casseurs, c'est des gros bras, c'est des assassins, disposant du passeport israélien pour s'en aller après leur méfait, donc en toute impunité. Et donc ça, ça va être déboulé, sans notre gueule aussi, le 22 avril, pour ceux qui ne seraient pas d'accord qu'on soit un État, celui qui n'est pas content de devenir Gazaoui, il n'a pas l'intérêt à le dire parce qu'il va se prendre une 22 dans la nuque, oui, c'est pas bon ça. Il vaut mieux dire, je suis content d'être Gazaoui et de bouffer dans les poubelles, c'est vaut mieux, c'est plus prudent. Donc c'est le 22 avril, ça s'appelle le Bétard, renseignez-vous, c'est quelque chose qui à chaque fois tue pas mal, quoi. Donc voilà, si vous avez encore des doutes sur le fait que la France n'est plus qu'un territoire occupé, que la France n'existe même plus en tant qu'entité souveraine, ben c'est que vous avez vraiment envie d'y croire, et là je ne peux plus rien prendre. Ciao, à bientôt. Ah au fait, vous n'oubliez pas de trouver clair, je suis encore bloqué Facebook jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, je me suis pris 12h pour une photo, que c'est même pour moi que je l'ai collée, que c'est même pour moi, mais que c'est une de mes pages et que j'assume et que j'en suis très content d'assumer solidairement avec le copain qu'à couler la photo, parce que fuck, on est en liberté, quoi, voilà, et on y tient à sa liberté, on est français, il y en a qui sont morts pour ça, mais bon. Autre temps, autre mœurs, maintenant on a le cul en arrière et on va en pape la vente, quoi. Allez, bonne soirée les gens, à plus.